Le travail est abattu par la série et le gouvernement, mais nous avons quelques inquiétudes sur nous. C'est-à-dire que tous les députés nationaux du Conseil central se sont déployés pour la sensibilisation. Et effectivement, le Conseil central a bâti le record. Nous ne pouvons pas comprendre que l'on nous ajoute seulement un seul siège. Sur les 19 sièges que l'on avait, nous nous retrouvons avec 20 sièges. Là, nous disons que ce n'est pas suffisant à Kazumba. On s'attendait à avoir un siège, à Demba un siège, à Kananga-Ville un siège, même deux, trois sièges à nous ajouter. Mais, jurieusement, ce n'est pas cela. Voilà pourquoi, lorsque notre président du Coquise a pris la parole, il a décrié ça. Et nous attendons voir la Commission retravailler et recadrer les choses. C'est question des mathématiques. Et même quand nous procédons de manière mathématique et de manière chiffrée, nous comprenons qu'il y a des provinces qui ont mérité des sièges alors qu'ils ne les devaient pas. Et nous savons bien les dire, nous savons bien les démontrer. La loi s'a envoyé à la PAJ, où nous irons, le Conseil central avec son président et son vice-président, tous nous irons là-bas pour contribuer afin que la faute soit corrigée, que l'erreur soit corrigée. Je suis de la province de Maïdombé, comme vous le savez. Nous avons constaté dans les documents qu'on nous a remis qu'il y a eu 22 000 enrôlés portés disparus après le rapport qui nous a été donné par la CENI Maïdombé. Et nous avons posé ce problème-là en plein air. Et nous avons constaté que, en 2006, les territoires, la province de Maïdombé plus tôt, avaient 24 députés provinciaux. En 2018, la province de Maïdombé avait 21 députés provinciaux, dont 2 députés coctets. Et on nous amène aujourd'hui une proposition de loi où il y a 18 députés provinciaux et un seul député coctet. C'est comme ça qu'au nom de la province, nous avons posé ces problèmes-là en plein air. Pourquoi, en 2006 et en 2018, on nous donnait 2 députés coctets et cette fois-ci, en 2023, on nous donne d'abord moins de députés, c'est-à-dire 17, et on nous ajoute seulement 1 député coctet. Voilà un peu le problème, en 2-3 lignes, le problème de la province de Maïdombé. Et nous avons demandé au gouvernement, au premier vice-prim ministre, de régler cette affaire-là en commission. « Rétenir ne puisse que les anciens sièges au lieu de perdre des sièges. C'est comme ça que nous avons pris la province pour réclamer auprès de la CIE, auprès du gouvernement, pour que c'est marrant que c'est droit. C'est parce qu'il y a eu erreur matérielle. Vous voyez que la cité de Bouman n'était pas prise en compte. Alors que Bouman, c'est Bouman, il y a eu un prix grand nombre d'enrôlés par rapport aux autres secteurs. Je vois, j'ai cité les six secteurs. Il y a eu Pandayua, il y a eu Moudoua, il y a eu Moudambouli, il y a eu Chantilly, la Loeka. Donc, les six secteurs là, ce sont ces secteurs qui composent le territoire de Bouman, avec comme chef-oulier Bouman lui-même, qui est aujourd'hui érigé en ville, avec ces cinq communes qui ne sont pas encore opérationnelles. et c'est comme ça que nous avons interpellé les ministres de l'Intérieur et ici, présents-là. Je suis rendu compte de notre gouvernement. Merci.